Salutotons, on se trouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. J'ai laissé un peu écouler le temps parce qu'il se passait rien de très intéressant. La guerre contre Hormuz se poursuit, ils ont à peu près perdu. J'ai changé mon fusil d'épaule et décidé que Dawassir était beaucoup plus intéressant comme vassal. Ils étaient tout aussi partants, donc j'attends qu'ils terminent la guerre dans l'espoir de les vassaliser. S'ils gagnent une province de plus, a priori, ça ne posera pas de soucis parce qu'ils sont encore loin des 100% de ce corps de guerre et donc de plus vouloir être vassal. En revanche, la Bohème me demande de rentrer en guerre contre la Pologne, le Danemark et la Norvège. On va les suivre, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je n'ai pas de notification sur la Lituanie, j'aurais dû en faire, clairement. Mais maintenant c'est trop tard. On va rentrer en guerre, on va activer tous nos forts. Et on va s'impliquer à minima, je pense. Les forces, on est légèrement supérieurs, mais c'est téméraire d'attaquer Bohème, Danemark, Pologne, Lituanie, Danemark avec ses vassaux. Et en même temps, j'essaie d'achever la rébellion. Ah mince, ils sont du coup, ils sont tous un peu agités. Et Kirim, ils ne sont toujours pas... Bon, je ne sais pas où c'est Kirim. Ah, c'est la Crimée, je sais. Ah ben, je ne suis pas sur place, ce n'est pas grave. Je voulais surtout éliminer les Mamelouks. Ah, les Mamelouks, ils sont quasiment... Quasiment plus rebelles. Le truc, c'est qu'il faut que je reprenne des petits bonhommes et que je les renvoie sur les provinces de Soleil. Il y a Afar... Je pensais que 8 c'est suffisant, mais apparemment non. Et Askram. Aszak. Je pense un peu n'importe comment, mais... Je me suis compris. Ah, il y a Silei qui m'attaque. Silei est en guerre contre nous aussi. C'est clairement pas la grosse menace. Euh... Peut-être que la Suède est rebelle. Non, même pas. Norvège, il y avait peu de chance, mais... Non plus. J'ai peur qu'ils perdent sur cette guerre-là. Oh là ! Ils s'en sortent bien. On va charger la Lituanie avec notre petite armée. Le truc, c'est que maintenant, c'est moi qui suis en guerre. Les Timorais ont fait la paix. Ils ont pris une province. D'accord. Et... Ajam s'aide à Teheran et Sandman à Timorid. D'accord. L'Ajam semble sur le point de disparaître. Euh... D'Awasir. Je peux m'aller avec eux, mais je ne peux pas les vassaliser parce que je suis en guerre. Donc on va quand même faire l'alliance. Ah, quoi que c'est pas moi qui ai commencé la guerre. Donc si ça se trouve... Nickel, yeah. Yes, yes, yes. Les Mamelouk ont à peu près disparu. D'Awasir est devenu mon vassal. Sans même que j'ai besoin de faire le mariage royal. Euh... On lui donnera des provinces dans cette section-là. Du coup, on ne va pas s'attaquer à Alassam d'abord. On va me faire monter par groupe de deux mes soldats. Hop, il accepte réforme gouvernementale. Coup des conseillers. Les marchands sont plus influents. Coup des commandants. Je n'achète pas tellement de commandants, hein. Et coup, des conseillers administratifs. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a l'air déséquilibré. Il y en a un qui propose juste les conseillers administratifs et l'autre tous les conseillers. J'ai 39% du pays. Je pense que ça remonte à chaque fois que je prends des provinces. Quand on commence tout petit état et qu'on a 30%, et qu'on prend beaucoup de territoires, on s'agrandit par rapport aux territoires de base massivement, ça m'est arrivé de commencer avec un petit état, avec des tranches à peu près similaires à ça. Et après, j'avais une province. Après, j'en prends 10. Et j'imagine que comme la part des provinces que j'ai prises est énorme par rapport à ce que j'avais, les différents ordres deviennent tout petits. La part des différents ordres devient tout petite. Ils sont trop nombreux, à mon avis. Ah, j'ai failli gagner avant qu'ils n'arrivent. J'ai quand même gagné, d'accord. Il n'y a personne qui puisse vraiment prendre des territoires. À part si je m'implique vraiment beaucoup dans la guerre. En ce cas, je peux peut-être faire une paie blanche et prendre des territoires à la Lituanie. J'ai fait pas mal de bâtiments aussi. Maintenant, j'ai plus que des... à peu près 10... de revenus. Fin de l'attrait avec Karakoyunlo. On va faire plus de revendications. Ils ne se sont pas trouvé d'autres gros alliés. C'est bête pour eux, mais ça me fait un gros voisin facile à manger. On fait une attaque Chypre. Alors, est-ce que ça veut dire que Venise est en guerre contre les Mamelouks et Gênes ? D'accord, ils étaient alliés à Venise, je crois. Ah non, c'est plus le cas, en tout cas. Les Mamelouks sont peut-être faibles en ce moment. Aden a gagné sa guerre contre le Yémen, donc ils sont sortis quand même sur ce point-là. Je préfère revenir en arrière sur la réforme gouvernementale de façon générale. Je préfère avancer tout cela et lui on va reprendre les têtes. Il y a une bataille de bateaux. C'est vrai que j'ai des bateaux, moi. Attendez, on va voir si Mamelouks est suffisamment fort pour vous en sortir. J'ai une grosse armée, là. La deuxième va suivre, au cas où. Mysticisme. Comme j'ai un nouveau roi, je suis très dans le mysticisme en ce moment. Je pourrais en profiter pour aller explorer des terres. On va grouper, on va attaquer son général, je pense. Juste assurons-nous d'être plus nombreux. Il y a beaucoup de monde qui circule. On va plutôt sécuriser ce fort-là. Même s'il ne m'attaque pas pour l'instant. On va ranger nos bateaux. A priori, il n'y a pas de risque qu'ils aient des grandes flottes. Sauf si le Danemark vient jusqu'ici, ce qui est quand même peu probable. Parle-en-jour de précaution. Donc, soyez attentifs. Conversion finie. On va continuer. On ne gagne plus de points. C'est quoi l'objectif ? Prendre Krakow. Ville ne s'est tombée. C'est la Krakow. C'est la Moscou. Quand on est promis dans la Lituanie, c'est aussi une technique de s'approcher de Moscou. C'est ce succès-là que je voudrais faire pour Moscou. Il y a aussi le succès 1000 et 1 provinces. Il est là. J'en ai que 89. Oh lolo, je suis super long. et la route de la soie, il ne met pas à quel point j'avance. Il peut juste me mettre en couleur toutes les provinces que je dois prendre. Combien j'ai de score de guerre, moi ? 10. Ce serait par 3 pour faire une paie blanche, au moins. La Bohème a annexé ses petits vassaux mais n'a pas pas mangé une seule province depuis le début de la partie. Les faire grossir sur la Pologne, ça m'aiderait en tant que c'est mes alliés. Ils sont très puissants. A priori, il n'y a pas de raison qu'un jour, ça ne devienne plus mes alliés. Sauf si je me retrouve à avoir progressé tellement en Europe que ce n'est plus nécessaire mais ça, ça m'étonnerait. J'ai des troupes là, on va les envoyer par là. On va faire un changement ? Je ne pensais pas que c'est comme ça, cette armée, elle n'a pas de canon. Ils vont demander une récompense à chaque fois. Bon, s'ils ne demandent pas tant que ça, mais... tolérance vers les eurésies. Érésie, pas eurésie. Comme ça s'appelle l'occuménisme, je me suis dit c'est les eurésies en fait, pas du tout. Ah, les deux ensemble. je me trompe, c'est ceux-là qui ont des canons et ceux-là qui comptent pour du beurre dans l'avancement du siège. changement de plan. On va prendre des provinces. On va aller aider la bohème en territoire bohémien parce que je l'ai depuis tout à l'heure fermée. Fin du siège du Krakor. J'arrive si je me voulais vous battre. Sauvons-les. Je vais arriver à temps, mais... On a gagné. Ok, ça c'est fort. Je trouve. J'aurais bien voulu les écrabouiller jusqu'à... jusqu'à ce que Morson suit. Ça n'a pas suffi. Pas grave, on peut visiter mais comme j'ai pas découvert les provinces, ça ne marche pas. on regagne. Il y a des ennemis dans le coin, on peut rester sinon. Qu'est-ce que j'ai comme score, moi ? 19. C'est des Criméens ça, non, c'était Ruthen. Autre idée, je prends vraiment vers le nord. Je peux faire ça, par exemple. Après, la bohème ne va pas m'aimer. C'est juste au moins 30, ça va diminuer ma confiance. Aïe 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 aïe, ça j'aime pas. Vraiment pas. Bien, on va dire que c'est tant pis. J'aurais pu faire la paix plus tôt, j'ai pas voulu tenter l'expérience. En revanche, on va tout de suite enchaîner avec une autre guerre. A priori, je pourrais prendre des trucs. Il faut alors leur forcer la vassalisation, ce qui ne m'intéresse pas trop parce que j'ai déjà pas mal de vassaux. D'ailleurs, eux, ils sont censés être 41% d'annexion. et après, on retournera à côté Karakoyenlu. Bon, j'ai aidé la bohème à prendre une bonne province de 21 devs. J'espère que ça les rendra plus forts et qu'ils m'aideront beaucoup dans les prochaines devs. Voyons les choses comme ça. Un fort là ? c'est juste parce que j'avais des troupes en sélectionnées. Ils ont des soldats dans un DLC, on peut envoyer des menaces pour réclamer une province, mais je ne l'ai pas. Sinon, je pourrais peut-être tenter sur les pays là-bas. Alors, c'est pas mal de gagner beaucoup de points. Ou alors du mercantilisme. Je ne sais pas si le mercantilisme est très important. Je n'ai pas vraiment de gros revenus commerciaux. Je tiens sur ces deux nœuds. Peut-être que Crimée, ce serait plus intéressant qu'Alexandrie. Voilà. Surtout qu'il ne transfère pas au bon endroit. On va les faire sortir tous les deux. On reprend. On peut attendre un peu d'ailleurs. Il y a peut-être des meilleurs choix qui s'apparaîtront. C'est un niveau 2. OK. 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 Qu'est-ce que je peux prendre à la Moldavie sans me fâcher définitivement gravement avec tous les voisins. On verra. Dao et Sirs, il va le reproposer un truc je suis toutoui. Samké va m'aider un peu. Ils ne sont pas très forts Samké. 5 000 hommes, pas grand-chose pour la taille qu'ils font. Peut-être pas des provinces très riches. Mais a priori, ils ont une province à 17, une province à 12. Fin du siège. Ça, ça sent mauvais. Très mauvais pour eux. On va mettre comme ça. Je ne sais pas si j'ai besoin de réclamer Moussoul. Et je disais je ne sais pas si j'ai besoin de faire le dernier siège de Moldavie. Bon alors en théorie, je pourrais demander ça. Et en pratique, ça fâche pas grand monde. J'ai envie de demander ça du coup. Ou alors on leur laisse une petite province toute nulle. Genre celle-là. des protestantes d'ailleurs. En échange, on leur demande de l'or. Et on s'arrête là. C'est un seul état, ouais. On a légitimé. Ils sont de culture romaine. Je n'ai pas beaucoup de romains chez moi. Ah si, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal en fait. Je pensais qu'il y avait une culture balak et une culture moldave. Apparemment, c'est pas le cas. Tiens dis donc, j'ai perdu le casu qui conquête contre la Moldavie. Bon, ça me fait une frontière avec la Pologne. Ça fait qu'en même temps que je vais pouvoir prendre des territoires polonais dans une éventuelle future guerre. Et ça, c'est cadeau. doigts, c'est ceux que j'annexe pas. Ceux que j'annexe, je peux pas faire de mariage. Donc, de toute façon, la question est réglée. Chypre a gagné sa guerre. Ne perd pas, en tout cas. Tiens, à quoi il y a le haut ? Ça va être le moment de me charger de haut. Oh, il y a des provinces très développées en Syrie, toujours. Ouais, on y va, on va prendre Blitzy. Ils sont vraiment pas très nombreux. On n'attendait pas plus longtemps. Peut-être que je peux donner quelques provinces à Samki. C'est normal que ça n'avance pas, ça ? 2. Cela nous coûte 2. J'étais à 41 il y a un moment, mais... Je me dis que je vais leur donner les provinces orthodoxes de l'autre côté. Ils ont le temps de les revendiquer et tout. Allons jusqu'à Tabrice directement. Ou alors tuons les troupes qui passent. Ouais, prenons du prestige. alors j'ai besoin de cette province-là, j'ai besoin de cette province-là, j'ai besoin de cette province-là. ça va bon, j'ai gagné 1%. Je pense que j'ai beaucoup redescendu quand je leur ai donné des nouvelles provinces ici et là-bas. Et ça va probablement encore beaucoup redescendre. C'est des montagnes. Ça arrive le premier, j'arrive le 4. On va pas prendre le combat. On va les contourner. C'est pas que je... Oh oui, voilà. Ouais, ils se remplissent juste à côté. Mauvaise nouvelle. J'ai beaucoup de canons sur cette armée. Et Révanne est tombée. Bon, c'est une question de temps, je pense, maintenant. Qui en est-il, la nouvelle institution ? La pop en France. Le colonialisme ? La France doit avoir des territoires coloniales. La France, même bien. Et le truc, c'est que ça se répand par proximité. Donc, j'en ai pour un moment. ça va passer par l'Italie, probablement. Et Venise va me l'amener, à mon avis. Encore un fort qui tombe. C'est ça, allez prendre mes provinces de ce côté-là. Pendant ce temps-là, j'occupe votre pays. Je serai beaucoup plus rapide que vous à tout occuper. Vous verrez. Fin du siège de Tabriz. Ça m'attaque en montagne. Juste à faire high. Est-ce qu'on a un général ? Ouais, on avait des alliés qu'il y avait en général. Ça, c'est chouette. On a perdu. On a perdu. Et on a fini ce fort-là. peut-être le moment de retomber dans le sud. Doucement, mais sûrement. On a 65 de score de guerre. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de pousser autant. Donc, ces deux provinces-là, je les voulais absolument. Et ensuite, je crois que j'ai re-reluqué tout sauf ça. Avoir un truc comme ça, ça m'irait bien aussi. Mais c'est trop à leur avis. Et je veux aussi cette province-là pour s'amouquer. On va leur donner la garylti-karteni. On recommence. Hop. Je veux surtout cette province-là plus ces provinces-là. Là, déjà, ça leur fait trop. Je ne sais pas si je pourrais libérer un autre peut-être Ardhabile. Il n'y a pas de grands états par là. Peut-être sauf l'Irak. Irak. Est-ce que j'ai déjà des territoires irakiens ? Non. Peut-être que je peux libérer l'Irak. Daouassir est complètement siégé. Ce n'est pas très motivant pour... Pas très cool que je les laisse siéger pendant longtemps. On va descendre sur Mossoul. Peut-être que je peux terminer ce siège-là, d'abord. Là, on va avancer vers le légalisme. Il y a beaucoup de provinces que je ne peux pas convertir. Probablement parce que culture non acceptée est orthodoxe ou une autre religion, d'ailleurs. Le siège est tombé. j'ai 8 points de score de guerre en plus. hop, j'ai protégé l'anatelier. maintenant, je peux revendiquer d'autres provinces dont tout l'Irak. Bon, on va tout légitimer. On ne libérera pas l'Irak. Je n'ai pas de place de vassal présentement. Ça prendra un moment avant que... Du coup, je vais faire tomber à 46. Un moment avant qu'ils soient complètement... Enfin, j'aurais dû faire année de séparatisme d'abord. C'est pas grave. Quasic Mook, encore vassal de la Grande Horde. Il y avait Shirvan, ils l'ont annexé. La Grande Horde a probablement des territoires faciles à prendre, pas très riches, qui me permettraient de faire des provinces en plus. J'aurais pu demander des territoires pour aller jusqu'à Shirvan, sinon. Mais bon, autant demander des provinces que j'ai revendiquées. On fera une guerre contre eux prochainement. On a des séparatistes moldaves. Pas d'armée d'envoi. J'ai pas du tout regardé la surexpansion. La Grande Horde pourrait se plaindre. Chakki en Asie. Je vois des provinces. La Grande Horde a fait des colonies. Chakki. c'est considéré comme une colonie que Chakki parce que la Grande Horde est sur un continent et comme ils sont séparés par un vassal, ça m'étonne quand même que ce soit colonial. et 50% pour 25% d'expansion agressive. C'est très chouette ça. Mais une seule province on va éviter. Ah, ils sont alliés à Uzbek et Chagatay. Ça fait des pays pas mal plus puissants que ce que j'aurais voulu avoir juste à affronter. Serbie alliés à Bosnie garantis par Venise. La Bohème viendrait. Venise alliés à France. D'accord. Ça c'est un peu chaud. Mais la France ne viendrait pas. En revanche, Venise viendrait. Et je pourrais demander Kataro. Je ne sais pas du tout où c'est. C'est là. C'est sur les territoires. Vous savez quoi ? On va attendre que ça redescende un peu la liste de guerre. Et vous êtes le suivant sur la liste. Content ? J'imagine que pas. Et si la Serbie est juste si le seul truc dangereux c'est Venise non je ne peux pas faire trop d'expansion agressive non plus. Ça va être l'heure de s'arrêter. On s'arrête sur cette chouette paix sur le Karakoyunlou. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode.